Malgré le fait que l'industrie des cryptos dans son ensemble a connu une croissance de malade au cours des dernières années, elle ne représente encore toutefois qu'une petite fraction de la valeur présente dans le système financier traditionnel. Cependant, alors que de plus en plus d'institutions et d'individus commencent à réaliser et à comprendre les avantages d'une économie basée sur la blockchain, une plus grande partie de ce capital dans le système financier traditionnel cherche des moyens d'entrer, ou alors au minimum de s'exposer à l'écosystème des cryptos. Le projet dont je vais vous parler aujourd'hui, ZAM.io, a été conçu pour combler ce fossé entre le système financier traditionnel centralisé et le nouveau système financier décentralisé basé sur la crypto, et ce, à travers un certain nombre de produits et d'applications différents. Dans cette vidéo, je couvrirai toutes les fonctionnalités et vous expliquerai comment l'écosystème ZAM fonctionne réellement dans son ensemble, afin d'offrir une excellente expérience utilisateur et faciliter autant que possible l'apport de la prochaine vague massive d'argent et d'utilisateurs dans les cryptos. Avant que je ne commence à vous expliquer tout ça, assurez-vous de vous abonner et d'activer la cloche afin de ne pas manquer d'autres vidéos comme celle-ci à l'avenir, ainsi que tout le reste du contenu que je publie ici, sur cette chaîne. Alors, on peut commencer par jeter un œil à cet aperçu visuel de l'écosystème ZAM juste ici, afin de se faire une idée de ce qui est inclus dans le projet en entier. Premièrement, on a le protocole ZMorgan, qui est un protocole en chaîne pour des prêts de crypto adossés à des titres. J'entrerai un peu plus en détail sur chacune de ces fonctionnalités d'ici une minute, mais pour l'instant, on peut voir certains composants clés ici sur le diagramme, tels que les stablecoins USDZ et AEDZ, les API pour les courtiers, les banques et le Nasdaq, et un service d'escroc. Voici maintenant la partie fintech de la plateforme, et elle comprend des éléments tels que les envois de fonds, les cartes de débit numériques, les services et les paiements. Côté crypto, ils offrent des fonctionnalités de trading, un wallet natif, une plateforme de staking, du yield farming, du minage de liquidités, une gouvernance et le jeton ZAM natif, qui est connecté à de nombreuses fonctionnalités différentes que j'ai déjà mentionnées. Tous ces produits fonctionnent ensemble et sont combinés en As et l'écosystème qui permettent aux utilisateurs de profiter de tout ce que la crypto a à offrir. Maintenant que vous avez une meilleure idée de ce qu'est ZAM, on trouve un peu dans les détails sur le fonctionnement réel du protocole et ce qu'impliquent les fonctionnalités qu'on vient juste de découvrir, à commencer par le protocole ZMorgan. Le marché boursier mondial vaut environ 100 trillions de dollars, du coup, même si seulement 1% de toute cette valeur passait dans la crypto, cela représenterait une énorme augmentation de la capitalisation boursière totale des cryptos en général. L'objectif du protocole ZMorgan, c'est de permettre à ce capital actuellement bloqué en bourse de passer très facilement dans les cryptos, mais ce sans que ses investissements n'aient besoin d'être vendus. Par exemple, imaginez que quelqu'un détient des actions Tesla et souhaite continuer à les conserver au long terme, mais voit également d'autres opportunités intéressantes d'investissement dont il souhaite profiter dans les cryptos. Le protocole ZMorgan permet donc à cet investisseur de contracter un prêt crypto en utilisant la valeur de son action Tesla comme garantie. Il pourrait ensuite investir ses cryptos comme il le souhaite, tout en maintenant son exposition à Tesla. Ce graphique, juste ici, vous explique comment fonctionne le processus. Même si tout ça peut vous sembler un peu complexe au début, le processus réel sera bien simplifié grâce à la conception intuitive de la plateforme ZM. Un guide étape par étape est également disponible juste ici et sur le support du projet. Les stablecoins USDZ et AEDZ sont une autre partie importante du protocole ZMorgan. AEDZ est le premier stablecoin de la région, mais n'a entièrement lié à la devise d'Iram des Émirats Arabes Unis et l'USDZ est bien sûr le stablecoin pour le dollar américain. Ces deux éléments seront utilisés dans l'ensemble de l'écosystème ZAM et seront garantis de manière transparente par des actifs détenus en escroc. Ensuite, on a le wallet ZAM, un portefeuille multifonction qui permet aux utilisateurs de stocker, d'envoyer et d'échanger une grande variété de cryptos tout en offrant plusieurs façons différentes d'investir et de gagner du rendement sur celle-ci. Le wallet prendra également en charge tous les niveaux différentes compétences en crypto avec des options d'autogarde et de sécurité et de stockage de clés privées par Binance en utilisant une sécurité de classe mondiale. Comme on peut le voir sur cette image, il y a un côté centralisé et décentralisé du wallet. Le côté centralisé a déjà été développé et utilise Binance pour ses liquidités. La première version du côté DeFi, lui, est également disponible et fonctionne sur la Binance Smart Chain et sur Ethereum et il utilise l'agrégateur DEX 1inch pour sa liquidité. L'une des opportunités d'investissement dans le wallet sont les portfolios d'investissement intelligents. Ceux-ci permettent aux utilisateurs d'acheter plusieurs jetons en un seul clic et les cryptos incluses sont sélectionnées par des traders et analystes professionnels dans les cryptos. Ce sera donc une bonne option pour les personnes novices en crypto ou pour celles qui n'ont pas forcément le temps de gérer activement un tas de positions différentes chaque jour étant donné que, bien sûr, ça peut rapidement devenir très stressant vu la volatilité des cryptos. Ces portfolios seront donc disponibles à partir de décembre. Le wallet intègre également des rampes d'accès et de sorties personnalisées pour permettre aux comptes d'être financés à l'aide de cartes de crédit ou même de virements CEPA. L'ensemble du wallet a été créé pour être hautement sécurisé et est disponible à la fois sur iOS ainsi que Google Play Store. Pour continuer, on a le jeton ZAM natif qui agit comme un jeton utilitaire pour l'ensemble de l'écosystème. Le ZAM est utilisé pour les paiements tels que les transferts transfrontaliers ou l'assurance prêt adossés par des fonds propres ainsi que pour payer les frais de réseau. Il est également utilisé pour le staking, le minage de liquidités, le farming, les trades, la gestion DAO et pour l'émission de stablecoins. Contrairement à d'autres jetons, ZAM bénéficie en fait d'un réel soutien car une partie des revenus générés par l'écosystème ZAM est directement consacrée à l'investissement dans le jeton natif. Cela signifie qu'à mesure que l'écosystème et son adoption vont se développer, de plus en plus de ZAM seront achetés pour augmenter la valeur au fil du temps. ZAM est actuellement disponible sur Ethereum ainsi que la Binance Smart Chain et d'autres chaînes seront ajoutées à l'avenir. L'offre totale est de 888 millions, 888 milles, 888 jetons et la répartition est indiquée, juste ici. 23% de l'offre est réservée aux récompenses de staking, 10% à la liquidité et à la tenue de marché, 20% étaient disponibles dans la vente de jetons et 10% vont à un fonds écosystémique. ZAM est disponible pour le trading sur PancakeSwap, Uniswap et Gate.io. Il existe un bridge entre Ethereum et la Binance Smart Chain afin de déplacer les jetons entre ces deux chaînes. ZAM sera également répertorié sur d'autres plateformes d'échange crypto centralisées et potentiellement bien connues à l'avenir. En plus de l'application de wallet disponible sur mobile, ZAM a également créé des applications web pour plusieurs fonctionnalités différentes qui sont présentées ici. Comme on peut le voir ici sur le tableau de bord, c'est là que vous accédez à ces bridges de jetons et échangez d'autres jetons contre du ZAM, staker du ZAM, consulter des analyses de projets et encore plus à l'avenir, comme par exemple le farming, l'investissement dans les portfolios et accéder au NFT de la marque de l'équipe ZAM. L'onglet de staking vous est montré juste ici avec un APY actuel super intéressant, d'autant plus qu'il est unilatéral donc il n'y a pas de perte impermanente. Si vous envisagez de conserver votre ZAM au long terme, c'est certainement quelque chose dont vous pourriez profiter. Si on jette maintenant un coup d'œil à l'onglet de farming, la fonctionnalité n'est pas encore disponible, mais on peut déjà voir certaines des paires qui seront disponibles pour le farming. Celle-ci inclut ZAM associée à des stable coins, du BNB et de l'Ethereum. Une autre partie intéressante de ZAM, c'est la Babylon Academy, une plateforme éducative qui compte enseigner aux utilisateurs tout sur la technologie crypto et blockchains en partant des bases jusqu'au sujet plus avancé. De nombreux articles et publications sont déjà disponibles ici pour commencer à apprendre tout de suite et d'autres seront bien évidemment ajoutées régulièrement. Cette partie de l'écosystème sera très utile pour aider les nouveaux utilisateurs à se familiariser avec la crypto et à se familiariser avec la diversification dans différents domaines. Voyons maintenant quelques-uns des partenaires et investisseurs du protocole ZAM. Une liste complète des partenaires technologiques est présentée juste ici et comprend le courtier Binance, Oneinch, Certic, Nexo, Cosmos, Railsbank et bien d'autres encore. Du côté institutionnel, on peut voir que Pools Ventures, Gate.io Labs, Sky Ventures, Games Associates et bien d'autres travaillent tous ou investissent dans le projet ZAM. Quelques événements majeurs à venir avant de la fin de cette année sont détaillés ici dans un article médium. En décembre, par exemple, plus de 100 jetons supplémentaires seront intégrés dans le Wallet ZAM afin de trader et investir. La fonction de swap entre les côtés centralisés et décentralisés du Wallet ZAM sera également mise en service avec le lancement de la plateforme de farming, la marque NFT Collection et plus tard, en décembre, la V2 des WebDabs. Je sais que tout ceci, ça a été énormément d'informations à retenir, mais c'est simplement parce que l'écosystème ZAM est l'un des plus complets disponibles et continue encore de croître. Si vous souhaitez en savoir plus ou essayer certaines des fonctionnalités par vous-même, vous pourrez le faire via le lien que vous trouverez dans la description. Vous devriez également suivre ZAM sur leurs différents médias sociaux afin de rester au courant de toutes les nouvelles mises à jour et annonces. Plus précisément, ils publient de nombreux contenus éducatifs intéressants sur leur chaîne YouTube où ils ont également de bons résumés de leurs propres fonctionnalités existantes. Voilà les gars, c'est tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et à la prochaine.